et bien bonsoir à tous si t'as ramené le pot une nouvelle vidéo sur star trek fleet commande aujourd'hui on va parler d'un événement qui était un très bon événement mais qui est devenu un événement lambda en fait rien de spécial et on va expliquer pourquoi il est passé de du meilleur événement que ce que plus il pouvait faire à un événement totalement banal avec rien intéressant au final donc commençons par on va parler un peu de pourquoi ça a changé on va d'abord analyser comment fonctionne cet événement donc il y a trois types d'événements 1 2 3 jours avec l'alliance voilà il faut tu marques tes points tout simplement en tapant des styles c'est pas très important ensuite partie bien c'est que maintenant tu peux gagner des crédits de faction donc comme ça dure trois jours le premier jour voilà c'est fédération je suppose que le deuxième sera clincon romulien et le troisième clincon romulien voilà je pense que c'est comme ça encore une fois un classement extrêmement biaisé pourquoi parce que tu joues contre des joueurs 36 lui qui a un augure à 2 millions 5 un niveau 38 32 d'ailleurs c'est bizarre je sais pas combien il a marqué autant de points mais voilà un 37 avec un enterprise 37 enfin voilà tout simplement c'est biaisé et puis même là voilà tu es dans le 11 25 il va falloir marquer beaucoup de points et puis 11 25 t'as pas non plus des des faibles joueurs encore 36 là c'est enterprise voir jellyfish c'est génial un classement encore les classements qui sont totalement mal fait donc moi je te conseille de prendre pas avec mon prochain comme équipage c'est pour moi le meilleur équipage et d'aller en fédération parce que chaîne marche vraiment 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 bien contre les explorateurs donc j'essaie de me trouver un endroit enfin j'aimerais juste taper un explorateur pour voir le nombre de points que je peux marquer bon ben voilà on va le prendre parce que il n'a pas réussi à le finir donc on va voir un peu combien de points on marque ok on peut voir qu'on prend très peu de dégâts donc ça c'est le solo le solo on va voir un peu les récompenses qu'on peut gagner on a un total de 20 cristaux un peu de tritanium pas dégueu rien d'incroyable au final 60 cristaux c'est bien c'est incroyable l'alliance 6000 pour trois jours première place autrement 3000 c'est puis 41 ou 29 par incroyable sincèrement je suis vraiment déçu parce que c'était vraiment pour moi l'event que j'attendais le plus vraiment le plus pourquoi parce que avant il y avait une boutique d'événement maintenant il n'y en a plus et d'ailleurs peut-être pour les petits niveaux si tu peux en fait venir ici avec ton envoy et finir quasiment enfin très rapidement beaucoup plus rapidement que si tu tapes des hostiles 22 et 17 si tu mets comme équipage donc je vais te montrer Arix capitaine Kumak officier et ici à la place de Demicia tu mets Nero mais Nero est sur mon Saladin donc je peux pas le mettre pourquoi parce qu'en fait ça va ça va brûler le vaisseau mais si ça le brûle ça attaque directement la coque et comme tu es un petit joueur je suppose que tu as utilisé cette technique si tu n'as même pas de Kumari bah tu peux directement taper dans la coque et ainsi marquer un maximum de points parce que c'est en faisant le maximum de dégâts que tu marques le maximum de points et les dégâts tu les fais sur la coque pas sur le shield d'accord mais peut-être qu'ils ont changé ça j'avais juste je m'étais juste renseigné avant en fait j'ai fini le solo en deux coups trois coups ouais en fait c'est les dégâts donc voilà bref maintenant parlons de pourquoi c'est devenu l'event un level lambda il est pas mauvais c'est sûr mais il est beaucoup moins bien que ce qu'il était alors déjà premièrement le classement biaisé je sais pas comment il fait d'utiliser plusieurs vaisseaux je pense mais j'ai pas de temps à perdre là dessus je peux passer toute ma journée à taper des boss séparatistes donc le classement est nul les récompenses d'alliance pour six jours pour trois jours sont pas extraordinaires la première place est bonne mais dès que tu arrives à deuxième place c'est la troisième place c'est tellement d'efforts pour beaucoup moins on va dire et surtout ben un truc que j'apprécie pas de la part de scopli c'est que voilà le 12 du 4 donc le 12 avril ils avaient annoncé des changements sur les événements donc ça ça me pose pas de problème c'est juste que je mettrai à l'écran c'est qu'il avait annoncé dans une certaine catégorie sur discord et ensuite huit jours après ils ont annoncé dans une autre catégorie les votes pour justement quel event on pouvait choisir et donc déjà on est dans deux catégories différentes avec huit jours de décalage et ils avaient annoncé donc le 8 dans le 12 moi je sais plus vous verrez bien les dates que il y avait un changement au niveau des de steven qu'il y aurait plus de boutique d'événements et ça malheureusement quand tu vas sur le vote la page internet du vote il ne le précise pas donc ça laisse penser que c'est toujours le même event surtout que ben tu passes pas ta vie sur discord quoi à analyser chaque truc qu'ils disent donc je suis déçu qu'il n'ait pas annoncé directement sur la page du internet où tu votes parce que à mon avis c'est pour ça que cet event a été l'un des events les plus votés pour voilà avec la chasse à la faction pour les crédits de faction bah et voilà juste pour la boutique d'événements c'est pour ça que j'ai voté pour cet event ben finalement la boutique d'événements on l'aura pas un peu déçu mais bon c'est comme ça donc ouais pour moi un des meilleurs event qui est devenu un event lambda sincèrement je pensais qu'ils allaient utiliser cet event pour l'instaurer une fois par mois pourquoi pas des dates fixes grosse une sorte de gros événements avec cette boutique d'événements mais non ils ont un peu détruit l'event quoi donc vraiment déçu mais c'est comme ça donc utilise la technique des envoys si t'as pas de kumari là je peux pas le montrer parce que je suis en zone tout là haut mon envoys ne pourra pas atteindre cette zone je suis pas sûr que ça marche encore mais ça a marché comme ça ça marchait la première édition de ce event voilà c'est tout pour cette vidéo un peu déçu mais bon ça m'étonne pas de la part de scoplie sincèrement c'est assez redondant on va dire donc voilà merci d'avoir regardé c'était d'Armenel sur Star Trek Fleet Command